Dire merci. Merci pour tout. Nous voulons réaliser que chaque jour est une occasion pour nous de pouvoir te dire merci. Nous avons tellement, Seigneur, des raisons de te dire merci, Seigneur. Pour te dire merci, il y a tellement, Seigneur, des choses qui sont mises à notre disposition. L'air que nous respirons. Il y en a qui ont du mal à respirer. La lumière, Seigneur, du soleil qui nous éclaire. L'eau de la pluie, Seigneur, qui nous permet de nous abrever. Et toutes ces plantes, ces arbres, Seigneur, qui sont là, qui nous fournissent ce dont on a besoin pour notre alimentation. Nous voulons vraiment te dire merci. Toute cette année, Seigneur, tu as été là, présent. Oh, Yeshua, tu as été présent, Seigneur, présent avec ton peuple. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a qui ont attrapé, Seigneur, ce virus. Tu étais là, présent. Tu les as soutenus. Tu les as gardés. Tu les as protégés. Et nous voulons être reconnaissants envers toi. Reçois toute la gloire. Pendant que certains boivent, dansent, mangent, se réjouissent comme si c'était grâce à eux qu'ils avaient, Seigneur, pu arriver, qu'ils avaient pu atteindre, Seigneur, cette fin d'année. Tels des athlètes qui, Seigneur, courent dans un stade et qui, une fois arrivé, Seigneur, se mettent à danser, à sauter comme si c'était par leur propre force. Et nous, nous reconnaissons, grâce à ton esprit, que tout cela vient de toi. Merci d'avoir gardé nos familles, nos enfants. Merci aussi, Seigneur, pour ceux qui ont été touchés, qui sont décédés, parce que ta parole nous dit qu'en toutes choses, nous devons te rendre grâce. Tu es souverain. Tu es le maître de tant et de circonstances. Merci. Merci, Père très saint. On est Dieu, notre sauveur. Béni soit ton nom, Dieu. Amen. Ça fait plaisir de voir des frères et sœurs venant de partout. Provinces, Bordeaux, l'Angleterre. J'ai parlé la dernière fois, je crois que c'était mercredi, non ? C'était sur quoi ? On a beaucoup parlé aussi sur... On a parlé un peu sur Somme 45, mon œuvre pour le roi. Et en fait, l'enseignement donné, la dernière fois, c'est mercredi. Après cet enseignement, le Seigneur m'a demandé d'écrire un livre. C'est souvent comme ça. Du coup, je suis en train d'écrire des livres depuis qu'on a fini la traduction de la Bible, pratiquement là. Donc là, c'est livre sur livre. Et voilà. Donc, c'est un livre qui va sortir sur la foi. Il y en a un autre qui va sortir sur l'animalité de l'être, l'animalité de l'être humain. Il y en a un autre qui va sortir sur mon œuvre pour le roi. Et il y en a plein d'autres sur le combat spirituel aussi. Donc, il faut travailler, travailler. Le Seigneur a dit dans Jean 9, la nuit vient où personne ne peut travailler. Voilà. Nous savons que pendant la Grande Tribulation, ce sera très difficile de travailler. Et même là, là, vous savez, il a bien dit, le maître, la nuit vient où personne ne peut travailler. Waouh ! Waouh ! C'est aussi un titre d'un livre, ça. Je vous assure, c'est terrible. Un enseignement qui est donné, hop, tu rentres à la maison, il dit, prends ton ordi, livre. Tac, 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 tu écris, tu écris, tu écris, au bout de deux, trois heures, le livre est presque fini. Hop, correction. Voilà. En fait, c'est là qu'on se rend compte que la parole du Seigneur est tellement, elle est, c'est une richesse insondable. Insondable. Et quand c'est comme ça, il ne te laisse pas. Tu vas faire la cuisine, tout ça, il te dit, tu sais le livre, là, il y a telle chose qu'il faut mettre dedans. Tac, 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 et là, quand tu finis, là, tu cours, hop, tu écris, tu balances, tu balances, tu balances, tu balances. Voilà. Je comprends pourquoi les apôtres, les prophètes, tout ça, les premiers croyants, les premiers chrétiens, souvent, le Seigneur les isolait. Il y en a qui étaient en prison juste pour avoir du temps pour pouvoir écrire. Voilà. Donc, on va parler sur ça. Mon œuvre est pour le roi. Somme 45. Et c'est ce qu'il m'a enseigné aujourd'hui, justement, pour l'insérer dans le livre qui va sortir, là, sur les merveilles du Seigneur. Mon œuvre est pour le roi. On peut lancer le direct. Somme 45. Au chef. Poésie de fils de Corée. Qui était Corée, à votre avis ? Corée. Hein ? Il était ? Ça, c'est un autre Corée. Ouais. Ouais, ouais, t'as raison, mais pas celui-ci, en fait. Non, 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 non. Il y avait au moins deux Corées. Voilà. Il y a le Corée rebelle qui s'était opposé à Moïse, à Moshé. Il y a le Corée lévite chantre. Voilà. Qui a enseigné ses enfants et l'évangile, la parole du Seigneur. Voilà. Donc, qui croyait que c'était le Corée, le rebelle, là ? Waouh ! Ben, à quel sens à béni ? Au moins, vous êtes éclairés. Alors, on va cliquer, on va aller sur le lexique biblique. Allez avec vos portables sur le lexique biblique, sur Somme 45, vous allez cliquer sur Corée et on va aller chercher cette information. C'est vrai, quand on lit la parole comme ça, quand vous avez un nom comme la Corée, pour ceux qui veulent méditer, avoir plus d'informations concernant la parole qu'ils méditent, vous pouvez chercher comme ça, faire des recherches sur les personnages, sur des noms, pour avoir un peu plus d'informations. Si quelqu'un a trouvé, il peut juste lever la main et parler. Oui, Corée, ça donne quoi ? Oui ? Oui ? C'est tout ? Oui, c'est tout. Tu peux voir ? Ok, donc on a plusieurs Corées ici, donc vous voyez bien qu'il n'y en avait pas qu'un. Donc, l'évite de la famille de Kénat qui s'est révolté, donc ça c'est le premier Corée. Le deuxième, c'est le troisième fils des Af qui fonda une tribu en Edom. Et ensuite, fils d'Éliphaz, un de fils d'Ébron. Donc, c'est... Et là, maintenant, quand vous méditez comme ça, vous allez chercher, par exemple, l'Éliphaz pour avoir plus d'informations sur lui, donc ça peut vous amener loin. Mais en tout cas, le Corée, les fils de Corée, Corée était détruit, ainsi que toute sa famille. Vous voulez qu'on vérifie ? Qui veut vérifier ? Hein ? C'est vrai, non ? Donc, les fils de Corée, ici, ce n'est pas le rebelle. tu vois ? Tu vois ? Chant du bien-aimé, chant du bien-aimé. Sur l'hélice. Une parole agréable remue mon cœur. Une parole agréable remue mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Ma langue sera comme la plume d'un scribe habile. Tu es le plus beau des fils des humains. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi, Elohim, t'as béni éternellement. Donc, on s'arrête là. Mon œuvre pour le roi. Alors, cet après-midi, pendant que je faisais la vaisselle, le Seigneur a commencé à me parler là-dessus. Mon œuvre pour le roi. En fait, je pensais avoir terminé un livre sur acte 2. Vous savez, quand il est écrit qu'il se mire à parler en d'autres langues selon que l'Esprit l'ordonnait de s'exprimer et en racontant, bien sûr, les merveilles d'Elohim. C'est un autre livre qui va sortir là. Les merveilles d'Elohim. Et je parle de la création qui révèle la grandeur du Seigneur. Et juste une parenthèse, et dans ce livre, donc les merveilles d'Elohim, je parle aussi rapidement des trois cieux. Et vous savez, dans un roi, deux rois, un roi, pardon, six, je crois, on nous dit que, Salomon dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir ta grandeur. Voilà. Donc, voici les cieux, les cieux des cieux ne peuvent contenir. Donc, il y a au moins trois cieux ici. Et donc, je développe un peu là-dessus. Je parle aussi de ça. Et ce que Paul nous apprend qu'il y a trois cieux. je pense qu'il faut, c'est un autre enseignement. Mais c'est vraiment un enseignement que j'ai beaucoup appris en travaillant sur les trois cieux. Juste une parenthèse pour vous expliquer un peu rapidement. Parce qu'on parle de trois, il y en a qui disent qu'il y a sept cieux. Quel est-ce que j'entends qui parle de ça ? Voilà. Là, c'est dans la cabale juive. Vous voyez ? Alors, ça porte un peu à confusion. des chrétiens qui se disent mais la Bible dit que Paul parle de trois cieux et le troisième ciel étant le paradis. Alors, pourquoi les juifs disent qu'il y a sept cieux ? Non, moi, je préfère croire ce que la parole dit. Voilà. Donc, il y a trois cieux. Mais ces trois cieux sont au pluriel. Un, les cieux. Deuxième cieux. Et troisième cieux. Je pense que je vais quand même expliquer un peu rapidement là-dessus. Pour vous donner un avant-goût par rapport au livre qui va sortir, là. Dans un roi. Tout, 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 tout Yahweh, Yahweh Là c'est 8, c'est ce que je me disais C'est ça, je cherchais la prière de Salomon Donc discours de Salomon, c'est ça Alors Verset 27 Mais Elohim habiterait-il vraiment sur la terre ? Voici les cieux, même les cieux des cieux Donc vous voyez ici, on a trois cieux C'est ça Vous voyez, voici les cieux, même les cieux des cieux Donc on a trois cieux Donc quand Paul dit qu'il y a trois cieux Il faut bien la raison Donc ces trois cieux sont des pluriels du ciel A chaque fois Alors pourquoi le premier ciel est au pluriel ? Alors qu'on dit, logiquement, il n'y en a qu'un En fait les trois cieux, quand vous regardez bien Même les scientifiques nous le disent On a au moins cinq couches d'atmosphère Donc chaque couche Étant un ciel Vous voyez un peu ? Donc là, les trois cieux Les premiers cieux Dedans là, vous avez cinq cieux Voilà Vous avez compris un peu ? Donc les premiers cieux, il y en a cinq C'est des couches d'atmosphère Donc ça, j'en parle dans mon prochain livre Voilà On parle d'exosphère Voilà Nanosphère, tout ça Et en plus, ensuite, vous avez les deuxièmes cieux C'est l'univers Et là aussi, vous avez la notion de hauteur Largeur, tout ça Par exemple, on parle de l'espace L'espace, par exemple Il y a le système planétaire Donc l'espace planétaire Le système solaire et tout Et vous avez après L'espace intergalactique Et le grand espace Voilà Et donc il y a plusieurs couches Comme ça aussi Dans l'espace Voilà pourquoi il y a plusieurs cieux Même dans le deuxième ciel Et le troisième ciel, le paradis Là, vous avez aussi Certainement plusieurs couches Voilà Par exemple Quand Moïse a reçu la révélation Pour construire le tabernacle Il a vu le ciel Le troisième ciel Donc là, on a déjà trois niveaux Dans le troisième ciel Vous avez le parvis Le lieu saint Et le saint de saint Voilà Ce ne sont pas tous les gens Les anges qui sont autour du trône Là, on parle de séraphins Des chérubins, par exemple Vous voyez Et là, les Écritures nous disent Qu'il y a sept anges Sept anges qui se tiennent devant le Seigneur Sept, pas plus Vous voyez Et Gabriel dit Je me tiens devant la face de Yahweh Donc Et l'un de ces anges-là On parle de Gabriel Donc vous voyez Il y a des choses comme ça C'est des choses que dans ce livre Je développe un peu Voilà La main Voilà C'est bon J'ai la permission Gloire au Seigneur Il n'y a pas de problème Quand l'apôtre Paul parle du troisième ciel Donc il parle Le paradis Le troisième ciel Ça fait partie des trois Oui, bien sûr Le troisième ciel Il fait partie des Parce que quand on dit Voici les cieux Et même les cieux des cieux Donc voici les cieux Ça c'est Le premier ciel Dans lequel il y a au moins Cinq couches d'atmosphère Et même les cieux des cieux Donc le troisième ciel Est appelé les cieux des cieux Donc c'est celui qui est au-dessus De tous les cieux Et le troisième ciel C'est le paradis Donc là nous avons le parvis Le lieu saint Et le saint de saint Tu vois non ? Voilà Parce que le Seigneur a dit Quand on a voulu s'asseoir Quand Jacques et Jean On voulait s'asseoir L'un à gauche L'autre à droite Dans le royaume Il dit Il y a des places Qui sont réservées par le Père Des places qui sont réservées Donc voyez bien Qu'on n'est pas tous C'est ça la justice du Seigneur aussi Voilà Vous avez compris un peu ? Donc ça c'est C'est intéressant non ? Donc ça c'est dans Ce prochain livre Qui va sortir Voilà Donc Et là d'ailleurs Ça fait partie de l'oeuvre Du Père De l'oeuvre du Père De son ouvrage Qui révèle sa grandeur Donc ça veut dire que Même ceux qui n'ont pas Encore entendu parler du Seigneur Les inconvertis Qui meurent sans avoir entendu Parler du Seigneur Ils seront jugés aussi Vous savez pourquoi ? Parce que le Seigneur a tout donné A l'humanité Aux humains Pour qu'ils puissent croire en lui Le chercher au moins Son ouvrage Quand on regarde Une chenille Quand on parle de mon oeuvre On est dans l'enseignement C'est l'introduction Quand vous regardez Par exemple une chenille Une chenille Qui devient des papillons Quelqu'un qui n'est pas converti On va dire Qui regarde ça La chenille À un moment donné Quand elle arrive à la maturité Elle doit passer à une autre étape On dit bien La chenille Se met dans un cocon Une fois qu'il a atteint la maturité Sans la maturité La chenille ne va pas Les chenilles ne vont pas Se créer N'est-ce pas ? Se fabriquer ce cocon Il faut la maturité Et le cocon là ici C'est l'image De l'enterrement De la mort L'ensevelissement La personne qui est ensevelie Enterrée Vous comprenez ? Donc ça veut dire qu'en regardant la vie Des chenilles Des chenilles là Sans même l'évangile Le Père Dans son amour Dans sa sagesse Enseigne l'humanité Nous enseigne sur La mort et la résurrection La réalité de la mort et de la résurrection Or la base de l'évangile C'est la résurrection Donc On regarde cette chenille Qui a atteint la maturité A quel moment Cahutons les fruits ? A la mort ? A la maturité A quel moment Selon le Seigneur Un être humain Doit mourir ? A la maturité La durée d'une vie Est de 70 ans On est d'accord ? 80 pour les plus robustes Donc voyez bien que La mort C'est la cueillette Le fruit est mûr Et on va le cueillir C'est ça la mort Donc La chenille Qui arrive à maturité Se met dans un cocon Donc meurt Vous voyez ? Quand la chenille va sortir La chose qui va sortir Ce n'est pas une chenille C'est un Papillon Une parenthèse Nous sommes dans l'oeuvre C'est la Somme 45 Mon oeuvre est pour Le roi Donc 1 Corinthiens 15 Ce livre va faire du bien Parce que c'est la parole du Seigneur Simplement Qu'on prend Et qu'on met dedans Regardez bien tous ensemble Frères et sœurs Comment c'est magnifique Le Seigneur est magnifique 1 Corinthiens 15 Regardez Nous allons prendre Le verset 39 Même Le verset 36 Insensé Regardez le verset 35 Mais quelqu'un dira Comment les morts Ressuscitent-ils ? Et avec quel corps Viennent-ils ? C'est une question terrible Le Paul dit quoi ? Insensé Qui sont ceux Ici Que Paul traite D'insensé ? C'est qui ? Les Les grecs Les Corinthiens Les grecs Et quelle était La particularité Les grecs ? Ils cherchaient quoi ? La sagesse Donc il y avait Beaucoup de philosophes Donc le Seigneur Appelle la philosophie De ce monde Il dit Tout ça C'est insensé La folie Waouh Comment quelqu'un Qui est en costume Et cravate Qui a fait 15 ans L'étude Qui est devenu philosophe Peut-être traiter D'insensé ? Parce qu'il ne pose pas Les bonnes questions Seigneur Ensuite Paul dit Ce que tu sèmes Ce que tu sèmes N'est pas ramené A la vie S'il ne meurt pas Donc il faut d'abord mourir Donc on comprend par là Que la chenille Ne pourra jamais Les chenilles Qui se transforment Ne peuvent pas Devenir des papillons Sans passer par Le processus de la mort Donc vous voyez Dans la nature Il y a déjà L'évangile de la résurrection Dans la nature Voilà Christelle, ça va ? T'as une question J'arrive Et quand tu as ce que tu sèmes Tu ne sèmes pas le corps Qui naîtra Mais le grain nu Selon qu'il se rencontre De blé Ou de quelques autres semences Mais Elohim Lui donne un corps Waouh Comme il veut Et à chaque semence Il donne un corps Qui lui est propre Regardez le verset 42 Il en sera aussi De même A la résurrection des morts On est semé Dans la corruption On ressuscite Dans l'incorruptibilité On est semé Dans le déshonneur On ressuscite Dans la gloire On est semé Dans la faiblesse On ressuscite Dans la force On est semé Corps animal Et on ressuscite Le corps Spirituel Waouh On est semé Chénier Et on ressuscite Papillon Ce qu'est la chénier C'est le corps animal Le papillon C'est le corps spirituel Qui s'envole On acclame le Seigneur Alléluia Pourquoi la chénier C'est le corps spirituel Répondez-moi Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait Le papillon ? Les papillons font quoi ? Grâce à quoi ? Les ailes Et particulièrement Le vent Si vous mettez Un papillon Sur la lune Où il n'y a pas d'air Il n'y a pas de vent Il ne pourra pas S'envoler Et le vent Dans la Bible Représente à qui ? Le Saint-Esprit Donc vous voyez Que quand on regarde La nature L'ouvrage Du Seigneur On trouve L'évangile Voilà pourquoi Ceux qui regardent La nature Qui regardent La beauté De la création La complexité De Certains Espèces Cette forme L'intelligence Qui leur est dotée Ne peuvent Que se rendre A l'évidence Concernant La création Le créateur Ne peuvent Que N'est-ce pas Se poser La bonne question La bonne Il n'y en a qu'une Où se trouve Celui Qui est derrière Cette intelligence Comment peut-on Le trouver Et c'est alors Que le Seigneur Maintenant Soit il donne Des songes A des personnes Comme ça Soit il envoie Ces messagers Qui leur disent Vous avez vu La question Que vous vous êtes posée En regardant La complexité De la création La beauté De la création L'auteur De tout ça M'a envoyé Vous dire Qu'il s'appelle Je suis Quand vous regardez Ce feutre Que j'ai dans ma main Si vous dites Il a été bien conçu Tout ça Qui l'a fabriqué Maintenant Quelqu'un Qui connaît Son fabricant Qui est avec vous Si quelqu'un Qui connaît Le fabricant Qu'est-ce qu'il va dire Je sais Où se trouve Cette personne Et la personne Qui connaît Le fabricant Ne va pas Parler d'elle-même Comme c'est le cas Pour beaucoup De prédicateurs Malheureusement Non Il va dire Moi je vous amène Chez la personne Qui l'a fabriqué Je la connais Elle en a fabriqué Plusieurs Ah bon Oui Sérieux Oui Là c'est Le feutre rouge Que vous avez Déjà vous avez apprécié Mais il y a du bleu Du noir De tout Ah il faut que je vois La personne Mais si maintenant Toi tu commences à dire Mais tu sais C'est pas la peine Il faut passer par moi Je veux t'expliquer Moi les choses Bien comme il faut Tout ça Viens 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 Prends ma photo Prends mon calendrier Avec ma photo Tout ça machin Je suis ton bishop Ton père spirituel Tu as dévié Du chemin de la vérité Tu as dit Là c'est fini T'es mort Voilà pourquoi David dit Mon oeuvre Est pour le roi Ça veut dire quoi ? La première compréhension De ce passage Se trouve dans Ephésiens chapitre 2 Le verset 10 Mon oeuvre est pour le roi Qu'est-ce que Cette oeuvre-là ? Ou je dirais plutôt Qui est cette oeuvre-là ? Car nous sommes Son ouvrage Ouvrage ici Peut être traduit par quoi ? Son oeuvre Wow Nous sommes Son ouvrage Ayant été Comment ? Créé Pour être acclamé Pour être un grand Comment dire Pour être une idole Pour mettre des selfies partout Ces photos ici et là Créer Pour Les bonnes oeuvres Ou encore Créer sur Les bonnes oeuvres C'est-à-dire Il nous a pris Il nous a mis sur Les bonnes oeuvres En fait Les bonnes oeuvres sont comme Notre autoroute Qu'Élohim a préparé d'avance Regardez bien ici Le premier mot Ouvrage Est au singulier Et ensuite Le deuxième mot Traduit en français Par oeuvre C'est au pluriel Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Il y a d'abord Une oeuvre Un ouvrage Qui est la base De toutes les bonnes oeuvres Que le Père a créées N'oubliez jamais cela Celui qui veut faire des oeuvres Alors pour la gloire du Seigneur Doit d'abord commencer par Comprendre Qu'il est lui-même d'abord L'oeuvre Du Père Aujourd'hui je dirais Celui qui veut faire les oeuvres du Seigneur Je vais encore plus loin Donc nous avons premièrement ici L'oeuvre Deuxièmement Il y a l'ouvrage Vous allez comprendre Troisièmement L'ouvrage Nous avons Les oeuvres au pluriel La première oeuvre Au singulier C'est dans Jean 6 On pose la question au Seigneur Que devons-nous faire Pour accomplir Les oeuvres D'Elohim C'est au pluriel Le Seigneur leur dit Non non Il y a d'abord Une oeuvre En gros Les juifs ont parlé Des oeuvres au pluriel Lui il a parlé D'une oeuvre Vous voyez non ? L'oeuvre Il dit C'est ici L'oeuvre D'Elohim Que vous croyez En celui Qu'il a envoyé Ça c'est magnifique Vous voyez On lui dit On lui demande Et lui dire Donc Verset 28 Que devons-nous faire Pour accomplir Les oeuvres d'Elohim Et Oshua répondit Et leur dit C'est ici L'oeuvre d'Elohim Que vous croyez En celui Qui l'a envoyé Waouh Donc Vous voulez accomplir Des oeuvres Pour la gloire du Seigneur Comme la soeur l'a dit Tout à l'heure Quand elle a témoigné De son hospitalisation Qu'elle est restée Un mois A cause du Covid A l'hôpital Et Qu'elle disait Au Seigneur Mes enfants sont petits Je peux mourir Et tout ça Parce que Je n'ai encore rien fait Pour toi Gloire au Seigneur Le Seigneur L'a libérée De là Et Parce que Effectivement Cette soeur N'a pas Achevé L'oeuvre du Père Alors Pour commencer Pour travailler Pour le Seigneur Pour faire l'oeuvre du Père Il faut commencer Par le commencement Si tu veux Que ton oeuvre Soit pour le roi Il faut commencer Par d'abord L'oeuvre La première oeuvre C'est-à-dire Croire En Yeshua Donc avoir la foi Vous allez me dire Mais oui Frère Nous avons déjà la foi On a déjà la foi T'es sûr ? T'es sûr que t'as la foi ? Jacques nous dit Que la foi Sans les oeuvres Elle est morte Et Paul dit On n'est pas sauvé Par les oeuvres Mais par la La foi Mais les deux Ne se contredisent pas Comme beaucoup l'ont cru Non Donc si tu as la foi Forcément Tu auras les oeuvres Donc Les oeuvres Véritables du Père Découlent de la foi Tu as la foi Ensuite les oeuvres Se font naturellement Mais Dieu ne doit pas D'abord commencer Par les oeuvres Et oublier Ensuite par la foi Vous avez des gens du monde Qui font des oeuvres Beaucoup d'oeuvres Ils nourrissent Les orphelins Les veuves Mais ils n'ont pas la foi Donc ils ne peuvent pas te sauver Il faut commencer par le commencement La foi Et comment savoir Que tu as la foi C'est dans les épreuves Ce n'est pas comme tout va bien C'est comme la joie de l'esprit Comment faire la différence Entre la joie de l'esprit Le fruit de l'esprit Et la joie naturelle Que tous les humains ont Ce n'est pas quand tu te maries Parce que quand tu te maries Tu dis La joie que j'ai C'est celle du Saint-Esprit Et les incompatibles Qui réjouissent aussi A cause du mariage Ils vont dire que la joie La vient d'où C'est une joie naturelle Oui Comme toi Donc la véritable La joie de l'esprit C'est quand on est dans les souffrances Dans la logique Logiquement Dans la logique On doit pleurer On doit être abattu Dans la dépression Quand on est face aux difficultés Aux problèmes Mais Dans le Seigneur On se réjouit Voilà pourquoi Paul dit Réjouissez-vous Alors qu'il était en prison Il était censé être encouragé Par ceux qui étaient d'or Mais c'est lui qui a encouragé Ceux qui étaient d'or Vous voyez Comme la sœur disait Étant hospitalisée C'est elle qui a encouragé Ceux qui étaient en bonne santé Voilà C'est facile de dire Qu'on a la foi Quand tout va bien Tout va bien J'ai la foi Mon frigo est rempli Mon réfrigérateur Est rempli Je sais ce que je vais manger Du premier au trente Vous savez Vous voyez que Beaucoup de chrétiens Vous allez vous rencontrer Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi Comment c'est plutôt le savoir Regardez Chaque 31 décembre Vous allez voir Ils sont tous dans des salles Qu'on appelle l'église Faussement l'église Pour faire des prières Des prières Pour l'année prochaine L'année qui va commencer Ils font des déclarations prophétiques Seigneur cette année J'aurai le mariage Cette année je réussis Je réussis Je réussis Un manque de foi Ils pensent qu'en faisant des déclarations Comme ça ils vont obtenir les choses Qu'ils ont demandé Mais non T'as beau faire des déclarations Seigneur tu n'auras pas ces choses Un enfant de 3 ans A beau faire des déclarations C'est l'année prochaine A 4 ans J'aurai la barbe J'aurai la barbe Il n'aura jamais la barbe Mais si Le Seigneur fait ces choses Les choses en leur temps À l'âge de 15 14 13 14 15 16 Naturellement La barbe va pousser Il y a des choses Pour lesquelles on ne doit pas gêner On les a naturellement Parce que c'est dans l'ordre des choses C'est l'amour du Père La foi C'est vraiment autre chose Quand vous le savez Quand tout va mal On dit là Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Non j'ai la foi Celui qui a la foi Celle qui a la foi Elle ne va pas toujours voir le pasteur Les pasteurs Tu sais j'ai un problème J'ai un problème Mais tout le temps On sait que cette soeur là La fin Elle va venir me voir Pour me parler des problèmes Là c'est plus la foi Là c'est autre chose Là c'est plus la foi Mais tu sais J'ai tel combat mon frère J'ai tel problème Je sais que c'est Je dis au frère Tu vois là Le frère là Il va venir me parler De tel problème Et ça ne l'arrête pas On dit C'est la parole Comment tu as su ça C'est la parole de connaissance Non je le connais Il n'a pas la foi Il a besoin d'un marabout Voilà Vous voyez un peu la chose Donc ce n'est pas ça la foi Moi j'ai vu des frères et soeurs Quand on s'est donné des projets On va faire tel projet Oh tu sais c'est compliqué Un couple que je salue d'ailleurs Ils ont à coeur de construire Un hôpital au Cameroun On leur a dit Mais tu sais au Cameroun On construit des hôpitaux Mais c'est difficile Mais c'est presque impossible C'est impossible Il y a trop de magouilles Il y a trop de choses Je leur ai dit Vous avez la foi non ? Oui Alors on les a La foi te permet De relever des défis La foi c'est la folie C'est pour ça que les hommes Et les femmes de foi Sont traités de fou Quand tu es atteint De cette folie là C'est fini Les hommes et les femmes de foi Sont souvent isolés Seuls dans la solitude Parce qu'on ne les comprends pas Les hommes et les femmes de foi Ils sont dépassés Pas les problèmes Ils sont moyen âgeux C'est fini Ils réfléchissent trop Ils sont trop dans Ils sont matrixés Voilà Mais je ne veux pas que tout s'écroule Je ne veux pas que tout le monde Rien ne marche Mais tout est fini pour toi Maman Mon ami Ma cocotte C'est fini Arrête un peu avec la prière Tu sais Va doucement Tu ne comprends pas là Je ne sais pas pourquoi L'esprit insiste sur ça Je crois que je parle à quelqu'un Oh c'est fini De toute façon La ménopause C'est fini C'est fini Oh non Le médecin dit Non non c'est fini Et là Quand tu as Tu as pris la foi Tu baisses la tête Tu baisses le regard C'est fini C'est la dépression Il faut compter les étoiles Mais là je compte le sable Donc il faut commencer par là Amen Tu crois en Yeshua Oui mais tout le monde l'a dit Tout le monde dit Tous les frères et ceux que je rencontre Ils ont tous vu le Seigneur Et moi je ne l'ai jamais vu Seigneur J'aimerais te voir Ne serait-ce qu'une nuit Cette nuit Je vais me coucher Je te fais confiance Viens me voir Tu dors La nuit Tac C'est un démon qui vient Marie de nuit Femme de nuit Ou un démon qui vient d'étouffer Tu te réveilles Bon Bon J'en peux plus Bon Seigneur J'en ai marre J'en peux plus Qui n'a jamais dit ça au Seigneur Moi Je n'en peux plus Je n'en peux plus C'est fini Seigneur Je sens que je suis enceinte Je vais faire un test Mais tu sais Dans ma famille Il y a des gens qui sont athées Je vais être un témoignage Pour toi Ta parole Je lui dis qu'il faut être un témoignage Si j'ai un enfant Tu vas voir ma famille Tout le monde va se convertir C'est comme se disait au Seigneur Mais tu sais Grâce à moi Tu peux avoir des âmes chez moi Tu peux gagner beaucoup d'âmes Grâce à moi Donc Laisse-moi t'aider Fifty-fifty Tu me le donnes un peu Moi je te le donne aussi Tu fais les tests Tu sais Il n'y a vraiment rien à faire Pendant deux ou trois jours Tu ne le pries pas Tu ne le pries plus Et puis une pensée comme ça Qui vient Tu sais Si tu meurs comme ça C'est l'enfer Tu te ressaisis Bon Seigneur pardon Je vais reprendre à lire Un peu la Bible Tout ça Voilà Tu fais les prières flash Avant de te coucher Juste parce que tu sais Tu ne sais pas ce qui peut se passer Dans la nuit On ne sait jamais De peur qu'il y ait un tremble De terre et que tout s'écroule Et que tu te retrouves en enfer Ou que tu meurs dans le sauveur Seigneur bon Seigneur tu sais Pardonne-moi Voilà Seigneur garde mon coeur On a dit au chaud Je te remets Je remets entre tes mains mon esprit Merci On me couche Comme ça c'est ça S'il y a un problème Tu sais que tu es quand même sauvé Mais la dépression est là Je suis sûr que je parle à quelqu'un Seigneur je frappe À ta téléporte Rien J'envoie des lettres Rien J'appelle Rien Tout va mal pour moi Tu n'as pas vu Depuis que je te sers Depuis que ta conversion Tu es devenu bizarre Avant tu n'étais pas Tu étais joyeuse Mais c'est fini ça Qu'est-ce qui t'arrive La foi La foi Que vous croyez En celui qui l'a envoyé Parce qu'eux ils croyaient À la nourriture Ils voulaient manger L'évangile social Ils ont pris des barques Pour aller chercher le Seigneur Quand ils ne l'ont pas vu Le Seigneur s'est éclipsé À un moment donné Parce qu'il les a nourris Plus haut là-bas J'en sisse Ils s'étaient éclipsés Ils ont dit Oula Il s'est barré Ce monsieur qui est devenu Notre ressource La source de notre bien De notre bonheur Plus besoin d'aller au marché Il multiplie du pain Du poisson Mais il est où Ils sont allés le chercher Croyant que Le Seigneur ne voyait pas leur cœur La foi Qui a besoin D'avoir plus de foi Sans la foi On déprime Je vais vous dire Parce que les nouvelles Qu'on entend Comment on va faire Comment on va faire Avec toutes ces mesures Oh là Seigneur Là vraiment S'il n'y a pas l'enlèvement Nous sommes tous Coincés Le Seigneur dit à Noah Construis-moi une arche Je vais faire pleuvoir Sur toute la terre Pendant longtemps Il n'avait jamais plu Avant que le Seigneur lui parle La Bible nous dit Que l'eau sortait de la terre Pour arroser les plantes Mais l'eau du ciel Jamais Et Noah Va voir les gens Il dit aux gens Vous savez L'eau va descendre du ciel Les gens disent Qu'est-ce que tu nous racontes là ? T'es pas fou toi ? Je crois que Imaginez Il avait trois enfants Il y en a qui ont dû Certainement dire à ses enfants Même les copains De leurs enfants Ah ben tu sais De ses enfants Tu sais Votre pas là quand même Il ne faut pas qu'il exagère Pendant des années On bassine sur Elohim Elohim Yahweh Mais là maintenant Il dit que le ciel Il va donner de l'eau Alors quand même Noah a cru que le Seigneur Était assez puissant Tout puissant Pour pouvoir faire pleuvoir Mais lui-même Il n'avait jamais vu la pluie Mais il a cru Voilà pourquoi la parole dit Nous ne marchons pas Par la vue mais par là La foi Seigneur Tu sais que je le vois Un tout petit peu Si je vois le ciel Comme le frère là Tu vas voir comment je vais te servir Tu dors Tu te réveilles Tu ne te souviens même pas Les songes que tu as eus Tu sais que tu as rêvé Mais tu ne sais même pas de quoi Tu gardes la tête Je cherche Je ne cherche Je n'ai rien La foi Tu n'as pas besoin de sentir Je ne sens pas La preuve du Seigneur Je ne le sens plus Qui t'a dit Qui t'a abandonné ? C'est écrit où Qu'il faut sentir ? C'est écrit où ? Il n'y a pas Matthieu 29 Verset 42 Sentez le Seigneur Tout ça là Non On a dit goûtez Si vous avez goûté Si vous avez goûté Que le Seigneur est bon Voilà Les émotions Beaucoup sont basés Sur les émotions Comment c'était la réunion ? Oh c'est moyen Mais comment ? Mais on n'a rien senti Il n'a pas secoué la main Comme ça Les chaises n'ont pas bougé Il n'y a pas eu De prophétie Vision Pourtant je m'asseyais devant Je le regardais comme ça Ou je regardais la prophétesse Comme ça là Tout ça là Rien Alléluia Naama Naama sort de la Syrie Vous connaissez l'histoire non ? Lépreux Un homme riche Puissant Mais lépreux Son esclave Une jeune fille Une jeune fille juive Dit à sa maîtresse La femme de Naama Tu sais si Le maître Mon maître était en Israël Le prophète de Yahweh Le guérirait Le guérirait Il le guérirait La fille a parlé du prophète Mais elle n'a pas parlé D'élohim lui-même Donc c'était certainement Ouais Un tout petit peu D'idolâtrie là-dedans Et Naama dit le prophète On lui a dit le prophète Naama arrive A la réunion de réveil Avec toute sa suite royale Pour impressionner le prophète Le Seigneur connaissant le cœur de cet homme Dit à son prophète Ne sors pas Reste à la maison Cache-toi Envoie ton petit Ton disciple Un voleur Alléluia Posez-moi la question Pourquoi le Seigneur a caché Élisée ? Certainement Naama a été accompagné Des choses bizarres Parce que ces choses-là Quand Géasi a vu Cette richesse-là Il y avait certainement Une séduction Il a protégé son serviteur Reste là Cache-toi Voyez ? L'autre quand il a vu tout ça Oh ! Naama On lui dit Géasi lui dit Va C'est même pas le prophète On lui dit Toi t'es le prophète Non je le sers Moi je sers le prophète Mais il est où ? Il a dit De vous dire D'aller vous laver Sept fois Pas une seule fois Sept fois Dans le Jourdain Vous vous rendez compte Sept fois Tu plonges Tu ressors Il faut compter Tu es lépreux On te donne encore Beaucoup plus de boulot Il dit Mais chez moi Il y a plus d'eau Il y a des rivières Beaucoup plus importantes Que le Jourdain Il était irrité Sept fois en plus La foi Il dit Je pensais Qu'il allait lui-même sortir Lui-même On l'a dit Il allait lever la main Tu proposes au Seigneur Ta méthode Seigneur tu sais Je veux le mariage Je veux que ce soit comme ça Parce que c'est écrit J'ai lu un livre Où l'auteur disait Qu'on peut secouer ton trône Par la prière Et j'ai lu un autre livre Où il m'a dit Qu'il faut faire des déclarations Prophétiques Des proclamations Tu vas voir Tu visualises Et ça va arriver T'as beau visualiser D'ailleurs T'as visualisé beaucoup de choses Tu les as visualisées T'as reçu quoi là Rien Que dalle Non qu'à rien Zéro Tu as visualisé un homme Grand Tout ça Cheveux je sais pas comment Les yeux marrons Tout ce que tu veux T'as décrit T'as même écrit ça sur une feuille Il y a quelqu'un ici Qui a écrit Beaucoup de choses Sur une feuille C'est qui Faut lever la main tout ça Le Seigneur parle ici Merci mon frère Qui d'autre Tu as écrit sur une feuille Comme ça Je veux ça 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 J'envoie la lettre au Seigneur On vous a enseigné comme ça Faut envoyer la lettre Voyez le Seigneur était là Quand tu écrivais cette lettre là T'as rien reçu du tout Ça c'est normalement tout ça Il faut Ses serviteurs lui disent Mais si tu veux Mais va quand même te laver Va te laver La foi Voyez la foi Qui n'a plus la foi Vas-y Je me dis qu'à ce moment là Pourtant si je crois en et au choix On est La foi c'est un don déjà Si j'ai bien compris Si A ce moment là Pourquoi il y a certains chrétiens Quand on traverse des épreuves On n'a plus cette foi là Ou bien on n'a pas foi Donc c'est que quelque part C'est simple parce qu'on se focalise Sur les problèmes Sur les épreuves Et non plus sur le Seigneur On se focalise sur les défis C'est qu'on n'aime pas vraiment le Seigneur Alors je suis en train de me dire Ben forcément Parce que La foi c'est la confiance Que nous plaçons dans le Seigneur Qu'il est capable d'agir Voilà C'est que je n'aime pas le Seigneur Effectivement Tu parles de toi ? Oui Ben oui c'est ça C'est ça Tu veux te marier ? Tu veux que l'autre soit touché non ? Je pense surtout d'abord à moi Oui mais après tu veux la restauration Tu veux Qu'est-ce que tu veux ? Ça c'est la question que je te pose de la part du Seigneur Qu'est-ce que je veux ? C'est surtout Ben Le suivre en fait Tu veux le suivre ? Ok Est-ce qu'actuellement tu pêches volontairement ? Ben je dirais oui Parce qu'il y a des situations Où on peut se contrôler Mais tellement qu'on a envie aussi de frapper plus fort Ben on y va aussi pour se dire Ben voilà j'en ai assez quoi Ok Maintenant que tu as réalisé que tu agis mal Tu fais mal Ben tu te repends comme tu le fais certainement ce soir Et puis le Seigneur te donnera la force d'arrêter Tu vois ? Pour retrouver cet amour que tu as pour le Seigneur Que tu avais pour le Seigneur Sans cet amour Sans la foi Sans la première oeuvre qui est la foi Donc croire à Yeshua Toutes les oeuvres que nous allons faire Seront les oeuvres de la chair Toutes les oeuvres qu'on va porter Les oeuvres de la chair Selon Galate 5 Querelle Division Sectes Meurtre Tout ça Sorcellerie Relations sexuelles illicites Fornication Tout ça Débauche Tout ça Tu vois ? Ils ne te condamnent pas Si tu veux s'y interpeller C'est parce que tu es du Seigneur Voilà Que vous croyez en celui qui a été envoyé Que vous croyez en celui qui a été envoyé La foi Des gens Des humains Pourquoi nous nous perdons souvent ? Pourquoi beaucoup se perdent ? Parce qu'ils cherchent des solutions Des raccourcis Ils ont fait des alliances Sans consulter le Seigneur On est tous passé par là Parce qu'on se précipite Parce qu'on veut hâter Le temps du Seigneur Et c'est ça l'erreur Parce qu'on entend beaucoup Ce qui se passe autour de nous Et on sort de la foi Et si on sort de la foi Et bien On ne peut pas véritablement Être l'ouvrage du Seigneur Parce que la première des choses Comme on a vu C'est l'œuvre Croire l'œuvre C'est-à-dire croire en celui Qui l'a envoyé Ensuite Deuxièmement Ephésiens 2.10 Nous dit que nous sommes Son ouvrage Chaque être humain Doit comprendre Qu'il est l'ouvrage Du Seigneur Qu'il est l'œuvre Du Seigneur Nous sommes dans Job Chapitre 37 Regardez le verset 7 Il met un seau Sur la main De tout être humain Afin que tous les hommes Connaissent son œuvre Waouh Il met son seau Sur la main De tous les humains Mais ainsi C'est aussi pouvoir Pour que tous les hommes Connaissent son œuvre Le Seigneur veut Que tous les humains Connaissent son œuvre Ici son œuvre On peut voir l'œuvre Comme étant Bien sûr Et comment dire L'œuvre de la croix Le fait de reconnaître Yeshua comme notre Signeur le sauveur De mettre sa foi en lui Comme on a dit Dans Jean 6 Comme le Seigneur l'a dit L'œuvre d'Élohim C'est de croire C'est lui qui l'a envoyé Voyez Et L'objectif premier du Père C'est quoi ? C'est que nous Soyons en relation avec lui Le Seigneur veut Que nous le connaissions lui Seigneur merci Connaissons Et continuons à chercher A connaître Yahweh Car sa venue est proche Et aussi certaine Que celle de l'aurore La parole le dit Non ? Le prophète le dit Voilà Connaissons Et cherchons à connaître Yahweh Tu dois comprendre Mon frère Ma soeur Toi qui es là ce soir Toi qui m'entends ce soir Que la chose la plus importante Ce n'est pas Ce n'est pas de connaître Les hommes Ou les femmes De connaître Les pasteurs Les prophètes Chercher à être proches d'eux Ce n'est pas ça l'évangile C'est de connaître Le Seigneur Je vous dis Depuis Des années Je disais encore cela Tout à l'heure A une soeur Beaucoup des gens Vont plus chercher Les vidéos Des prédicateurs Même nos vidéos Plus que la parole du Seigneur C'est-à-dire plus que la méditation Quotidienne De la parole Ça ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Chaque chrétien De doit être lecteur De la Bible Lecteur de la Bible Or aujourd'hui C'est facile On va sur Youtube On tape Tu vois Des chrétiens Qui cherchent à voir Un enseignement Par exemple Par rapport aux problèmes Qu'ils ont Ils vont par exemple Taper sur Youtube Délivrance Parce qu'ils s'estiment Qu'ils ont besoin De la délivrance Alors ils vont prendre Ils vont checker Ils vont regarder Toutes les vidéos Qui parlent de la délivrance Ensuite A chaque problème Qu'ils ont Ils vont taper Un mot En rapport Avec ce problème Pour chercher des vidéos Pour pouvoir Se sentir bien Tout ça Et ça C'est une erreur Ça peut vous choquer C'est une erreur Qu'on le fasse une fois Ok ça peut arriver Mais On a tout dans la Bible Avant Que Youtube Ne soit inventé Créé Avant qu'Internet Ne soit créé Plutôt inventé Comment on faisait Quand nous nous sommes convertis Quand on avait besoin On avait un problème Qu'on voulait avoir Une solution On priait Et on prenait la Bible La Bible parle de tout La délivrance Je salue tout ça Guérison Famille Tout ça Prenez d'abord La parole du Seigneur Pourquoi on a appelé ça La Bible C'est les livres pluriels Biblos Parce qu'il y a plusieurs ouvrages Dedans Plusieurs enseignants Animés par le même esprit Parce que le désir du Seigneur C'est que chaque être humain Comme on l'a vu Le connaisse Connaisse son oeuvre Son oeuvre Il a mis en sauce Chaque créature Et son oeuvre C'est aussi La création Toute la création C'est l'oeuvre de la croix Ici l'oeuvre On peut L'oeuvre Dans Job ici Peut être Comprise comme étant D'abord l'oeuvre spirituelle L'oeuvre de la croix Yeshua N'est-ce pas La foi en lui Comme dans Jean VI Ça peut être aussi L'oeuvre Bien sûr de la nature C'est son ouvrage Paul le dit dans Romains 1 Que La divinité du Seigneur Sa puissance éternelle Et ces choses Célestes Se voient clairement Dans ses ouvrages Dans les ouvrages Du Seigneur Romain 1 le dit Donc voyez Et La plus grande oeuvre Du Seigneur C'est son amour C'est l'oeuvre de la croix C'est la concrétisation De l'amour du Père Pour les humains C'est pour cela Depuis des années Nous vous disons à chaque fois C'est pas vers nous Qu'il faut courir On peut vous recevoir Une ou deux fois Mais il ne faut pas Que ce soit une habitude Non On refuse ça Ceux qui suivent Les enseignements Qu'on donne depuis des années Nous refusons que les gens Viennent nous voir Pour le même problème Nous ne sommes pas des thérapeutes Nous ne sommes pas des thérapeutes On n'est pas des thérapeutes On est des frères comme vous Des hommes Ayant aussi des faiblesses Des combats Des épreuves Voilà Et quand j'entends De tels témoignages La soeur qui restait Un mois à l'hôpital Qui a réalisé Que Elle était avec son Père Céleste Avec notre Père Céleste Avec le Seigneur Le Seigneur est intervenu Nous on n'était pas là Vous ne prenez pas Que quelqu'un dise C'est grâce à moi Qu'elle a été guérie Parce que j'entends De guérison Je suis prophète Apôtre, docteur Tout ce que vous voulez Non 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 Afin que chaque humain Connaisse son oeuvre Et quand nous disons cela Les gens disent Oh non mais quand même Il ne faut pas exagérer Ils sont durs Mais vous voulez quoi au fait Les gens veulent quoi Vous cherchez quoi Le Seigneur dit dans sa parole Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point de ta bouche Ce n'est pas moi qui l'ai dit Dans Jésus 1,8 Mais vous préférez Délaisser ce livre Pour Des vidéos Qu'est-ce que vous voulez Qu'on vous dise Les chrétiens de cette génération Il a mis Le Père Son sceau sur nous Son sceau sur nous Le sceau là Vous savez ce que c'est le sceau là Quand les médecins Les scientifiques Ils parlent de l'ADN C'est quoi L'ADN Dans l'ADN Vous avez Alors que l'enfant N'est pas encore né Dans l'ADN Vous avez La couleur des yeux Vous avez La couleur des cheveux Vous avez tout dedans Mais c'est le sceau du Père C'est la signature du Créateur Et on dit bien Job dit bien Que le Seigneur a mis Son sceau sur leurs mains Tout ce que nous faisons La main ici c'est l'action C'est le pouvoir C'est iode Vous voyez ? C'est-à-dire L'ingéniosité des humains Pour fabriquer des choses Pour transformer des choses Fabriquer des véhicules Tout ça Cette capacité là Prouve que Il y a quelqu'un De beaucoup plus intelligent que nous Derrière Tout ça C'est ça le sceau du Seigneur Pourquoi le sceau ? Quand vous écrivez un courrier Pour qu'elle soit authentique Eh bien il faut le sceau La signature est un sceau Qui s'est appris à poser sur le courrier Et le sceau authentifie un acte Vous comprenez ? Voilà Donc Quand vous achetez Quand nous faisons des achats Vous allez voir qu'il y a A chaque fois le sceau Propriétaire de ces articles De ceux qui sont à la base de cela Vrai ou faux ? Voilà Vous achetez un portable Vous avez le sceau Samsung Tout ça Pour faire la pub Et d'autres marques Donc automatiquement Vous savez d'où ça vient Donc nous Humains Nous devons Nous rappeler que nous sommes Des produits Hum hum Qui dit produit Dit aussi producteur Parce que nous sommes des oeuvres Quand Mes amis Un peintre Peint Un tableau Qu'est-ce qu'il fait ? Il le Signe On dit Van Gogh Van Gogh Ça coûte cher Hum hum Van Gogh est mort Mais ses oeuvres Valent des millions Il n'est même pas ressuscité Mais ses oeuvres Valent des millions Mais notre créateur C'est lui qui nous a fabriqué Façonné Créé Il a mis un sceau sur nous Non seulement qu'il était mort Mais il est ressuscité Donc nous voilà encore plus Vous voyez ? Donc il faut toujours Te rappeler de cela Quand l'ennemi t'attaque Il faut le dire J'ai le sceau Du créateur Il y a le sceau physique Il y a le sceau spirituel Le sceau d'esprit Oh Seigneur Que ce livre de la loi Ne se loigne pas de ta bouche Mais dites-le Jour et nuit Afin que tu réussisses Dans tout ce que tu vas entreprendre Alors ne délaisse pas ce livre de la loi La parole du Seigneur Pour courir après les vidéos Après les prédicateurs Après les chaînes chrétiennes Qui veut ? Le Père veut que tous les humains Connaissent son oeuvre Et le Seigneur a dit quoi dans Jean 17 ? J'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée Au singulier J'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée À faire L'oeuvre à ce que c'est quoi ? Le salut de l'humanité La révélation du Père L'oeuvre du Père Que tous les humains connaissent son oeuvre Donc toi Si tu es l'ouvrage du Seigneur Ta mission c'est quoi ? Hein ? Faire connaître l'oeuvre du Père aux humains Donc quand tu mets tes photos là Tu fais quoi là ? Tu t'es trompé l'émission Hein ? Toi Sur tes pages Facebook Tout ce que tu veux Instagram Au lieu de présenter l'oeuvre du Père C'est toi qu'on voit plus Tu t'es trompé l'émission Maintenant tu oublies que tu es un missionnaire Et ta mission peut durer seulement 20 ans sur terre Et le jour du jugement Le Seigneur va sortir toutes tes photos là Tout ça là sur internet Tu vas mettre ça devant toi Tu as fait que l'oeuvre ? Tu as fait ton oeuvre à toi Donc je t'ai envoyé sur terre Toute ta vie Tu n'as fait que parler de toi Tu ne m'as pas fait connaître Tu ne m'as pas fait connaître aux humains Mon amour Voilà Oh Seigneur Il y en a qui pensent que Il faut d'abord être prophète Après être reconnu officiellement Pour commencer l'oeuvre du Seigneur Mais dans les petites choses Dans la vie de tous les jours Là les frères restent à côté Ils font des sandwiches Ils sont déjà partis Je pense qu'ils vont partir bientôt sur Paris Ils sont partis ? Ils sont partis sur Paris Il fallait nourrir les gens Je lui dis c'est ça L'oeuvre du Père Simplement Tout l'argent que tu gagnes là Tu fais quoi avec ? Tu n'as même pas fait un sandwich Juste pour un SDF Même une seule fois dans ta vie Qui n'a jamais fait ça Ce n'est pas pour vous condamner Lève les mains 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vous vous rendez compte ? J'avais faim Et vous ne m'avez pas nourri Vous vous rendez compte À quel point on passe à côté de l'essentiel Parce qu'on pense qu'on veut faire des grandes choses Tout ça pour le Seigneur Mais il y a les petites choses Les petites choses Les petites choses Vous avez des orphelins qui dorment dehors Dans les pays appauvris Des gens qui n'ont pas à manger Des femmes violées Comment on s'organise Des aveugles Qui passent la nuit Avec du piment et de l'eau Parce qu'ils n'ont que ça Des handicapés Incapables de pouvoir travailler Qui prient Qui jeûnent Ils n'ont pas à manger Ils jeûnent Pour avoir à manger Mon œuvre est pour le roi Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Je suis d'abord Je réalise que je suis d'abord L'ouvrage Du Seigneur Et en tant qu'ouvrage Du Seigneur Mon corps Mon esprit Et mon âme Appartiennent au Seigneur Et c'est pour sa gloire Donc je ne veux pas Que ma maison Ma maison Mon corps Devienne un temple d'idole Paul dit dans 1 Corinthians 6 Vous avez été acheté un grand prix 7 il le dit Vous avez été acheté À prix littéralement Ne devenez pas esclaves des humains Il dit dans 1 Corinthians 6 Votre corps et votre esprit Votre corps et votre esprit Appartiennent au Seigneur Donc tu dois comprendre Que ton corps Appartient au Seigneur Et tu ne dois pas laisser Un homme Toi ma soeur Qui n'est pas ton mari Te toucher Tu ne dois pas laisser Une femme Qui n'est pas ta femme Mon frère Te toucher Non Parce que Tu es l'ouvrage Du Seigneur L'oeuvre du Seigneur Et tu dois toujours te dire Mon oeuvre L'oeuvre que je suis L'ouvrage que je suis C'est pour le Seigneur C'est pour sa gloire Et deuxièmement Quand tu réalises Que tu es l'ouvrage Du Seigneur Et bien Naturellement Toutes les oeuvres Que tu vas faire Ce sera pour la gloire Du Seigneur Donc premièrement Il faut Pour produire des bonnes oeuvres A la gloire du Seigneur Il faut d'abord La première oeuvre Il n'y en a qu'une C'est croire à Yeshua C'est la foi Deuxièmement Tu réalises que Toi-même tu es L'ouvrage Parce qu'une fois converti Une fois qu'on a mis Notre foi en Yeshua A la conversion Le Seigneur nous enseigne Maintenant que nous sommes Son ouvrage Que c'est celui Qui est notre créateur Que nous sommes Son oeuvre Voilà Et en tant qu'ouvrage Du Seigneur On nous dit que On a été Que le Seigneur a préparé Des oeuvres D'avance Avant notre création Pour que nous marchions en elle Pour qu'on le pratique Qu'on le fasse Donc naturellement Tu vas maintenant Faire plusieurs oeuvres Que les humains vont voir Et quand ils vont voir ces oeuvres Elles vont toujours bénir le Seigneur Ah que le Seigneur soit béni Ah que le Seigneur soit béni Et si les gens disent Ah mon frère Que le Seigneur te bénisse Par rapport à ce que tu fais Non 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 Ce n'est pas moi qui fais Je ne suis qu'un instrument Vous ne remerciez pas Vous ne remerciez pas Une guitare Ou un piano Ça n'a aucun sens C'est le pianiste Qu'on remercie Qui est remercié Donc c'est le Seigneur qui fait Vous Donc quand vous aurez fait Tout ce qui vous a été ordonné Dites Nous sommes des serviteurs inutiles Voilà Nous avons fait Ce que nous devions faire Voilà C'est tout Et maintenant effectivement Vous avez des gens Malheureusement Qui restent Qui sont stériles Stériles Ça ne bouge pas Il ne bouge pas Voilà Il n'y a pas d'oeuvre Pas d'oeuvre Comprenez bien On ne fait pas d'oeuvre Pour être justifié Par le Seigneur Pour être accepté Par le Seigneur Rien Si tu fais une oeuvre Et tu t'englorifuses Sache que Tu ne pourras pas Être couronné Et nous serons couronnés Par rapport aux oeuvres Et la parole nous dit Le Seigneur dit L'Apocalypse Bénissons dès à présent Les morts Qui meurent dans le Seigneur On l'a vu La dernière fois Afin qu'ils se reposent De leurs travaux Car leurs oeuvres Les suivent Donc ça veut dire Que tout au long De notre vie terrestre Nous avons des travaux À faire Vous devez vous dire À chaque fois Donc en fait Toute notre vie Doit tourner autour De la gloire La glorification du Seigneur Fait des études Il faut le faire Les études Pour ceux qui ont les moyens Les possibilités de faire Mais vous devez toujours Vous dire Les études que nous voulons faire Que je veux faire C'est toujours dans le but De servir le Seigneur Toujours N'oubliez jamais cela Que le service du Seigneur Soit la base de toutes choses C'est à l'adoration C'est à la gloire Car nous sommes Ces enfants Voyez Tu veux travailler Tu dois toujours te dire Avec mon travail Je veux pouvoir Béigner le Seigneur Je veux pouvoir Glorifier le Seigneur Voilà pourquoi La parole nous dit Dans Colossiens 3.17 Et quoi que vous fassiez Un acte Ou en parole Fait tout Pour la gloire du Seigneur Tout Tu es médecin Tu dois te dire Bon en tant que médecin Qu'est-ce que je peux faire On en a déjà parlé Il y a des enfants malades Dans les pays appauvris Je ne dirais pas les pays pauvres Oui il y a des pays pauvres Mais il y a des pays Je dirais que tous les pays A la base sont des pays riches Le créateur n'a jamais créé Un pays pauvre Parce qu'il est juste Dans chaque pays Il y a quand même des richesses Donc ce sont les pays riches A la base Avec des richesses bien sûr Naturelles C'est ça le père Aucun pays ne peut dire Non nous sommes pauvres Tout ça machin Non si un pays a de l'or Il y en a un autre Qui a des diamants Par exemple Donc voilà Maintenant ce sont Les humains méchants Cupides Qui appauvrissent D'autres peuples D'autres pays Et maintenant dans ces pays Appauvris Par les humains Et non par le père Vous avez par exemple Des gens qui ne peuvent pas Se soigner Qui ne peuvent même pas Voir un médecin Et toi tu es chrétien Et médecin Alors qu'est-ce que tu veux faire Tu ne dois pas te limiter Seulement à ton travail Dans ton pays Organisé Tout ça Et tu peux te dire Par exemple Bon pendant Chaque année Je vais consacrer du temps Je vais prendre quelques jours De vacances Pour aller dans les pays appauvris Avec des médicaments On va prier pour les gens Pour les malades Et on va aussi Se soigner avec des médicaments Conventionnels Voyez Tu es chirurgien Tu vas opérer Les gens qui ne peuvent pas Se soigner Vous savez il y a des pays On voyage en mission On voit en mission ici et là On a des cas Des gens qui viennent nous voir Par exemple dans notre centre Hospitalé au Congo Les frères médecins Qui sont avec nous Ils sont chrétiens Ils nous disent Voilà ce jeune homme Cette jeune femme Est venue pour se faire opérer Mais elle n'a pas les moyens Je leur demande parfois Combien coûte ici au Congo Une opération d'appendicite Par exemple 250 dollars Et en France C'est au moins 4000 euros Ouais Et 250 dollars Et les gens meurent Parce qu'ils n'ont pas cet argent Et la dernière fois Ils ont opéré Quelqu'un Qui était venu pour l'appendicite Et ils se sont aperçus Qu'il y avait aussi un kyste Qui était énorme Donc ils ont retiré les deux Il n'y a que des cas comme ça Je dis Mais Seigneur Je me dis Mais vous vous rendez compte Tout ce qu'on peut faire A Madagascar Dans tous ces pays A Madagascar Dans le sud Il y a eu une famine Il y a une famine encore Qui s'est vue aujourd'hui Et des frères et sœurs Se sont organisés Depuis Paris Ils sont partis là-bas Ils ont cotisé Ils ont pu creuser un puits Et j'ai vu Ils ont Mis une pompe et tout Et là Les gens ont de l'eau Donc ça veut dire Qu'en tant que chrétien Nous pouvons Nous devons Nous organiser Il y en a qui Sont Qui ont la possibilité De pouvoir voyager Pour partir sur place D'autres Ils ne peuvent pas Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient pour ses frères et sœurs Ils les soutiennent Financiellement Matériellement Comme beaucoup l'ont compris Ils s'organisent Pour aller Secourir Ces hommes et ces femmes Il y a des prisonniers Dans ces pays appauvris Qui n'ont même pas d'assiette Pour manger Et qui ne mangent pas Non plus A leur faim Et quand on leur sert On leur sert On leur sert tous les jours Du riz Parfois Pas du tout cuit Et ils se servent De leurs propres vêtements Comme assiette Ils enlèvent Leurs vieux t-shirts Et c'est là-dedans Qu'on leur sert Des femmes prisonnières Qui n'ont même pas De serviettes Et qui Parfois Lors de leurs Monstru Se servent De boîtes de conserve En Haïti Il y a des enfants Qui mangent De l'argile Ce qu'il n'y a pas A manger Dans certains coins Il y a des pays Où les gens N'ont jamais mangé Il y a beaucoup de gens Qui n'ont jamais mangé Ne serait-ce qu'à neuf Ils ne savent même pas C'est très cher C'est un luxe Et nous avons à manger A gogo On a tout ce qu'il faut C'est pour cela Qu'en tant que chrétien Nous devons Nous réveiller Réaliser Que notre vie Entière Notre vie entière Doit être Pour la gloire du Seigneur Parce que nous sommes L'ouvrage du Seigneur Nous devons nous consacrer Au Seigneur Nous consacrer aussi Aux uns aux autres Et on n'est pas là Seulement pour nourrir Que les chrétiens Des gens Même des athées Qui ne croient pas au Seigneur On doit leur venir en aide A toute l'humanité D'où que ces gens viennent Croyant ou incroyant Comme la parole nous dit Pendant que vous avez l'occasion Faites le bien envers tous Et surtout envers les frères et ceux de la foi Mais d'abord c'est envers tous Vous voyez L'amour du Seigneur Parce qu'on va tout laisser On va mourir un jour On va tout laisser Voilà pourquoi nous nous organisons Depuis des années Pour mettre en place des choses Selon que le Seigneur nous conduit Les orphelinats Centrafrique On a fait plusieurs missions En Centrafrique On a vu des enfants Mal Nourris Qui ont une carence Alimentaire Comme dans beaucoup de pays Il faut aider Soutenir ces enfants Des enfants qui sont jetés Dans les décharges On a plein On a vu plein au Cameroun Au Gabon Comme dans les deux Congos Comme dans beaucoup de pays appauvris Des femmes qui accouchent Et qui prennent leurs enfants Et vont les jeter des poubelles dehors Et des bébés qui pleurent Dans ces décharges Il faut les ramasser Les nettoyer Couper leurs cordes ombilicaux Tout ça Et leur trouver Un lieu d'accueil Voilà pourquoi Le Seigneur nous permet Il permet qu'on s'organise Qu'on s'organise Parce qu'on réalise de plus en plus Que être chrétien ne doit pas Vous savez Pour finir On nous a trop 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 mal enseigné Être chrétien Pour beaucoup Comme nous Dans le passé Consiste à Consister à Aller dans ce qu'on appelle Église En parlant des bâtiments Le dimanche Et puis après On rentre chez soi Et puis du lundi Au lundi Du lundi au samedi On vendredi au travail Et puis le samedi Le repos pour certains Et puis le dimanche L'église Et puis tout ce qui se passe Autour de nous Pas de notre problème Quand on parle de la mission Je ne suis pas missionnaire Il y en a qui disent ça Moi je ne suis pas pasteur Moi je suis juste chrétien Ok je veux ma petite vie Tout ça tranquillement Mais non Mais tu es missionnaire Tous les jours Tu as une mission à faire Tu es sur terre En tant que missionnaire Voilà Et on se focalise parfois Trop sur nos propres problèmes Et on oublie Tout ce qui nous entoure Toutes les personnes Qui nous entourent Pendant que certains Dans ce soir Il y en a qui sont Dans les hôpitaux Qui meurent Dans les prisons Qui pleurent Qui souffrent Dehors dans le froid Et très souvent Ce sont les inconvertis Des gens Parfois athées Qui sont plus altruistes Que ceux qui se disent chrétiens Parce que ces chrétiens Se focalisent beaucoup plus Sur le ministère Qui est apôtre Qui est prophète L'onction Les dents spirituelles Ça fait des années Je prie pour avoir Le parler en langue Vous vous rendez compte Cette personne Qui demande au Seigneur Le parler en langue A oublié qu'autour d'elle Il y a tout un monde Quel temps perdu Que du temps perdu C'est pour cela Quand on a des cas Comme cette femme Qui a donné un hectare La dernière fois Elle a appelé Vous avez vu certainement Le témoignage Vous avez entendu le témoignage Un hectare Au Cameroun Pour TV des villes Elle a dit Donne ça là-bas Ce n'est pas à vous Ce n'est pas à vous Je dis tiens Voilà Tac tac Les papiers sont faits Tout ça organisé Il y a des choses Qui vont se faire Et c'est ça le royaume Tac Quelqu'un a amené un bateau ici Ça veut dire Ce n'est pas pour le Congo Tac Cameroun C'est ça le royaume Tac Le matériel arrive Tac Au Cameroun ça part Au Gabon ça part Tac Là-bas partout Ça part partout Des vêtements qui arrivent Il y en a plein qui arrivent Des vêtements parfois neufs Des chaussures neuves On ne vend rien Rien Et c'est pour des besoins Des frères et soeurs Qui viennent Des gens qui viennent de loin Portugal Tout ça Comme la dernière fois Des étudiants Ah ben pas de vêtements Ben prenez Ils se sont servis Ils étaient étonnés Comment On prend des vêtements comme ça Tout neuf Des chaussures Mais c'est ça le royaume L'objectif Ce n'est pas de se faire de l'argent Mais tu vas te faire de l'argent Pour aller où avec Honnêtement Honnêtement Posons-nous la question On est venus nu sur terre Et nous partirons De ce monde nu Alors pourquoi Des années Du temps Pour du matériel Pour des choses Qui vont Ça n'a aucun sens Amasser pour amasser Ça ne sert absolument à rien C'est l'amour C'est le partage C'est ça le royaume Se focaliser sur soi-même Sur ses combats Sur ses problèmes C'est courir Le risque de passer à côté De l'oeuvre Que nous sommes appelés à faire Pour la gloire du Seigneur Vous êtes mariés Vous avez des enfants Comme notre soeur Elodie Eh bien L'oeuvre à laquelle Le Seigneur l'a appelée C'est d'abord bien sûr Comme nous tous De croire à Yeshua Et là c'est bon Elle l'a déjà fait Ensuite S'occuper aussi de ses enfants Parce que souvent On néglige nos familles Nos enfants Pour aller courir Après le salut Des autres âmes C'est s'occuper De ses enfants Corriger Dans l'amour Sans frapper Les enfants Plutôt qu'en parlant Avec les enfants Quand ils font des erreurs C'est discuter Et pas lever la main On ne frappe pas les enfants C'est discuter Leur faire comprendre les choses Tout ça Leur témoin de l'amour Parce que c'est toute une oeuvre Vous voyez Et d'autres font Du lundi au dimanche Dans le bâtiment Qu'on appelle l'église Lundi Réunion de prière Mardi Intercession Je ne sais pas quoi Réunion de femmes Mercredi Télé-réunion Jeudi Quand est-ce que vous allez avoir Quand est-ce que vous allez Vous organiser Pour aller dehors Pour s'occuper De vos familles Pour aller Vous vous en êtes compte Tout le temps Est passé dans les bâtiments D'église Et si vous allez en Afrique Vous allez voir que Beaucoup de chrétiens en Afrique Malheureusement Comme en Haïti Sont improductifs Dans la société Parce qu'ils sont tout le temps Dans les assemblées Tout le temps C'est grave Ça veut dire que Ces églises Deviennent Un danger Même pour la société Parce que les gens N'ont plus le temps D'aller faire D'étudier Un enfant Qui va passer son bac Vous l'enfermez Dans une retraite De prière De trois jours Quatre jours Alors qu'il a des examens Vous vous en êtes compte Et vous leur faites Jeûner Deux jours Trois jours A sec Les gens Ils doivent manger Normalement Pour pouvoir réfléchir Ils sont fatigués Et puisés Et ensuite Ça c'est même Personnes Qui vous détruisez Qui ne sont pas Qui ne sont plus capables D'étudier Pour pouvoir travailler A se faire de l'argent Pour pouvoir S'ouvrir leurs besoins Et vous les empêchez De s'ouvrir A leurs besoins En trouvant du travail En même temps Vous leur demandez De payer la dîme Donc voyez un peu Le contraste Donc c'est quand même terrible Et ceux qui manquent En culte de dimanche On les appelle Pour leur domaine Mais on ne vous voit plus Vous êtes tombés Vous êtes égarés Mais c'est quand même Pas possible quoi Il ne faut pas Enfermer les gens On leur partage la parole Maintenant On le laisse avec le Seigneur Et si vous ne voyez pas Un frère Une sœur Il ne faut pas lui dire Oh mais on ne te voit plus T'es égaré Tout ça Combien de fois On doit dire aux gens Les gens sont libres Vous comprenez un peu Arrêtez de dire A chaque fois aux frères Et ceux qui vous croisez Que vous ne voyez plus Oh mais on ne te voit plus Oh mais t'es où T'es passé par où Tu ne pries plus Tout ça Mais ça c'est une mentalité Complètement anti-biblique Voilà L'œuvre du Seigneur Gloire au Seigneur Alléluia Voilà Et quand tu auras fini l'œuvre Quand on aura fini l'œuvre du Père Parce qu'on aura Grâce au Seigneur Travaillé correctement Comme Paul le disait Eh bien le Seigneur Viendra nous chercher Voilà Et le jour de ta mort De notre mort On va être sur le vu des morts En train de baigner le Seigneur Parce qu'on aura vu Ces anges Venant nous chercher Tout ça Pour nous amener Vers le Père Dans les cieux Mais il y en a Ils pleurent déjà Ils pleurent parce qu'ils se disent Oh là j'ai rien achevé Tout ça C'est comme une maison Inachevée On a commencé Et puis tac Il n'y a plus rien Et puis cette maison Deveille à l'habitation Des lézards Aller en Afrique Comme en Haïti Vous allez voir Qu'il y a beaucoup Des maisons inachevées Il y a plein de lézards C'est terrible Les lézards Ce sont juste Ils ont des villas Tout ça C'est terrible Ne soyons pas comme ça Sinon ça va être Une habitation Des démons Un repère des démons Alors que le Seigneur Alors que le Seigneur nous garde Qui veut accomplir Les œuvres du Seigneur Je crois que nous tous Voilà Gloire au Seigneur Donc on sort du direct Que le Seigneur soit béni Et Arnaud On sort du direct Merci aux frères Et à ceux qui sont chez eux Que le Seigneur vous garde Et voilà Alors là on va avoir Beaucoup de messages De